Bienvenue sur la chaîne YouTube de Math Poutou. Sur cette chaîne, nous parlons des mathématiques de façon générale. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation différenciée, la variable séparate. Alors, l'équation différentielle, c'est 2t y' égale à t moins 1 fois y² moins 1. Alors, pour résoudre cette équation différenciée, il y a deux précédentes vidéos que j'ai faites sur les équations différenciées au niveau supérieur. Nous allons renvoyer les y de ce côté et les t de l'autre côté. Alors, l'équation devient y fois y' divisé par y² moins 1 égale à t moins 1. Pardon, nous pouvons laisser 2 de ce côté, divisé par t. Ceci encore revient à 2y fois y' divisé par y² moins 1 égale à 1 moins 1 divisé par t. Alors, cette équation encore, c'est 2y, parce que y est dépendant de t, dérivé de y. Donc, y est égal de t divisé par y² de t moins 1. La dérivée de y, c'est la différenciée de y par rapport au ton, qui est égale à 1 moins 1 divisé par t. Alors, pour ne pas compliquer les choses, je vais laisser le dit t, la parenthèse. Donc, j'aurai 2y, dy divisé par y² moins 1 égale à 1 moins 1 sub t multiplié par dt. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'intégrer membre à membre cette équation. Alors, en intégrant, on aura l'intégral de 2y dy divisé par y² moins 1 égale à l'intégral de 1 moins 1 divisé par t multiplié par dt. Alors, l'intégral de y, ainsi, et cette fonction, c'est bien la forme u' divisé par u. Donc, on a ln de la valeur absolue de y² moins 1, qui va être égale à la primitive de 1c, t, et la primitive de 1c, t, ça va ln de la valeur absolue de t, plus une constante que j'appelle k1. Alors, on a ceci, et donc, en appliquant l'exponentielle, on aura valeur absolue de y² moins 1 égale à l'exponentielle de t, moins ln de la valeur absolue de t, plus une constante k1. Ainsi, je peux faire, vous voyez, je peux ressortir le k1, dont j'aurai valeur absolue de y² moins 1 égale à une constante que j'appelle a, qui représente l'exponentielle de k1, exponentielle de t, moins ln de la valeur absolue de t. Alors, normalement, je ne vais pas dire normalement, à un moment donné, vous pouvez vous arrêter, mais pour continuer ici, on peut faire ressortir la valeur absolue. En faisant sortir la valeur absolue ici, a encore était une constante positive, parce qu'on a exponentielle de k1 qui représente k, mais ici, si j'aurai ressortir la valeur absolue, j'aurai y² moins 1 égale, si je veux remplacer. Donc, ça peut être moins ig² moins 1, ça peut être ig² moins 1, donc je vais mettre en a1, exponentielle de t, moins ln de la valeur absolue de t, avec le a1, cette fois, qui appartient à r, parce que ça fait ressortir, ça regroupe le moins et le plus qu'on pouvait avoir. Voilà, donc ig² égale à 1, plus a1, exponentielle de t, divisé par exponentielle de ln de la valeur absolue de t. Alors, on peut faire ressortir également la valeur absolue de t, qui est là, donc ig², devient, on peut récrire de ce côté. Donc, au final, ig² égale à 1, plus a1, exponentielle de t, divisé par valeur absolue de t. Et de la même façon, avec le processus qu'on a à faire de l'autre côté, on peut faire ressortir la valeur absolue, mais je vais m'arrêter là, dans ig² égale à 6. Mais, comme je dis, on peut faire ressortir cette valeur absolue, mais pour trouver la valeur de y, il faut appliquer la racine, donc s'assurer que le terme qui est ici à l'intérieur est positif. Alors, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et merci d'avoir regardé.